Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec l'un d'un pote, on a réussi à réaliser une vidéo avec de la 3D pour Joyka en seulement deux semaines. Où on vous emmène de la conceptualisation jusqu'au rendu final. Donc pour faire ça, j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo de Joyka, quand tout à coup, j'ai vu qu'il a annoncé le hashtag Bob Font Vert. A ce moment-là, je me suis déshabillé. Ah non, pas du tout en fait. Non, non. J'ai plutôt juste fait. Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout de suite dit à Manuel, hé, ça te dit on fait la vidéo de Joyka ? Et il m'a répondu, ok. Du coup, j'étais super content. Donc pour ma part, je me suis chargé du storyboard, des incrustations et de la 3D. Donc c'est parti pour le storyboard. Donc bien sûr, c'est bien d'avoir une idée, mais après, il faut la poser. J'ai tout de suite pensé à faire un storyboard, comme ils font dans les grands films, grosses productions. Du coup, pour le premier plan, j'ai commencé à tout bien dessiner, à tout bien faire, que ça se voit, qu'on puisse comprendre les émotions que je voulais dégager. Et puis après, j'ai eu la flemme. La grosse flemme. Genre vraiment, pour tout le reste en fait. J'ai même supprimé le premier plan parce que j'en avais pas vraiment besoin. Du coup, ouais. Pour l'incrustation, j'ai utilisé différentes techniques. Avec la plus basique, c'est très simple. Juste tu mets ton after effects et t'enlèves le fond vert. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao ! Bon, après, pour les plans, par exemple, où on le voit aller dans le ciel avec Bob, j'ai juste rajouté un petit noise que j'ai mis en mode écran. Et puis, voilà. Et bien sûr, est-ce que je me suis arrêté là ? Pas du tout. J'ai continué. J'ai utilisé de l'incrustation 3D. Donc, en gros, j'ai pris des plans fond vert et je les ai littéralement mis dans un environnement 3D. parce que c'est stylé. Non ? Non, c'est pas stylé. Ok, c'est bon. Ouais, c'est pas stylé apparemment. Alors, concernant la 3D, moi, j'étais responsable de l'animation. C'est le truc super compliqué où il faut animer genre bout par bout les petits bouts de doigts, les petits bouts de jambes et tout ça, voilà. Sauf qu'il y a un site qui s'appelle Mixamo qui est incroyable. C'est juste une librairie d'animation. Du coup, j'ai juste apporté le modèle de Joyka et je l'ai animé dedans, quoi. Enfin, techniquement, je ne l'ai pas animé. J'ai juste pris une animation qui existait déjà. Bon, on passe au titre. Parce que oui, j'ai fait un titre 3D, quoi. Donc, pour faire simple, j'ai juste fait un titre en 3D. T'as pas compris ? Ok, je refais. Genre, j'ai écrit le titre et il est en 3D. Du coup, ça a donné le titre 3D. Toujours pas. Donc, j'ai fait un... Mais pour en venir au modèle 3D, je donne la parole à... Manu. Oh là, c'est mieux. C'est bien comme ça. Applaudissons-le. Allez, allez. Vas-y, toi, dépêche-toi. Comment Gaël et moi, on a fait la vidéo de Joyka. Le destin dans Bob's books. Pendant que Gaël faisait les storyboards, moi, j'avais trois choses à faire. Le modèle de Joyka, le modèle de Bob, faire les écrans de franc, si j'avais le temps. Genre, faire un truc stylé en mode Iron Man ou je sais pas. On va commencer avec le modèle de Bob. J'ai trouvé beaucoup de modèles 3D de Bob sur Internet, sauf que... Ça fait mal. Voilà, donc du coup, je suis allé sur Make Human. Vous connaissez déjà, peut-être. J'ai simplement téléchargé le modèle de base et j'ai juste coupé les bras dans Blender. Et j'ai fait ce qu'un 3D d'une veste que j'avais. Et ben voilà. Voilà, on a quelque chose de potable. Ça ressemble pas à Bob, on sait, mais on a compris l'idée, quoi. Pour le modèle de Joyka. J'ai fait comme pour Bob, je suis allé sur Make Human et j'ai essayé de faire encore qu'il se rapprochait de celui de Joyka. Et pour la tête, j'ai tout simplement fait la tête avec Face Gen. Comme je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai juste fait avec la démo. Ensuite, j'ai enlevé le petit logo là, bon, directement avec Blender. Ensuite, pour les cheveux, je vous laisse regarder le tuto de Gale. Ensuite, pour les écans de fin. Pour les animations, j'ai simplement pris le modèle de Joyka que j'ai mis dans Mixamo. Les animations que je voulais. Et pour Bob, comme il n'est pas censé bouger, il n'a pas de bras ou... J'ai fait un petit rig moi-même, histoire qu'il bouge la tête ou que... Voilà. Et j'ai testé plein de trucs. J'ai testé des simulations pour l'actimel, pour le drapeau de Will Smith. Mais ça, c'était pas compliqué du tout. Dans la vidéo finale, on a fait des simulations de fumée. Pour tout ce qui est fluide, donc la fumée et l'actimel, j'ai fait avec Manta Flow. Je recommande Blender. Pour la ville, j'ai trouvé une scène sur CGTrader. Ou je sais plus. Et ensuite, j'ai juste dupliqué quelques fois pour que quand on voit la ville en entier, ça va se faire comme s'il y avait beaucoup d'immeubles. Pour le toit où Bob et Joyka étaient, c'est une scène que j'ai faite. Alors, j'ai simplement pris une image de référence. Et par-dessus, j'ai modélisé des formes vraiment simplement. J'ai rajouté des textures de textures.com. Si vous pouvez vous acheter un petit pack de crédit et tout pour acheter des textures haute qualité. Vraiment, c'est nickel. Genre, vraiment, c'est drôle. C'est la première fois que je faisais un projet ou un truc comme ça avec une deadline, vraiment. Donc, on devait avoir fini les vidéos Bob fond vert avant le 8 septembre. En fait, on ne savait pas vraiment si c'était le 8 septembre qu'il devait tourner ou si on devait finir le 8 septembre. Enfin, bref. Et vraiment, je comprends dans les films pourquoi des fois, il y a des plans pas finis ou pas mis. Et voilà, ça donne une vidéo amusante. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Et à la prochaine, les amis. Donc, vous l'avez compris. Allez voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends ? Et abonne-toi. Genre, abonne-toi. C'est écrit là, normalement. Ouais. Et abonne-toi aussi à la chaîne de LNM. Parce que...